Melvin, courte défaite ce soir sur la glace de Clotten, dans un match assez ouvert, plaisant, que Viège finalement avait peut-être les moyens de gagner. Je ne pense pas, on avait plus que les moyens, je pense que ce soir on prend des goals qu'on peut éviter. Après on arrive à revenir au score, après on prend un goal en troisième période vraiment un peu chanceux pour eux, mais bon, des fois ça se passe comme ça. Malheureusement, je pense que si on avait été un peu plus constant sur le début de match, on n'aurait pas tiré de l'arrière et puis peut-être qu'on aurait pu gagner ce match, mais c'est vrai qu'on n'était vraiment pas loin de le gagner et c'est très frustrant. Est-ce que je peux dire que cette défaite est quand même encourageante parce que le jeu commence vraiment à bien prendre place maintenant du côté de votre équipe sur ces dernières sorties ? Disons que notre jeu a évolué, je trouve, et c'est sûr que c'est encourageant, mais d'un autre côté, le temps il presse, on a besoin de points, donc je ne peux pas dire que c'est satisfaisant ce soir parce qu'on a absolument besoin de points et on voulait repartir d'ici avec des points, malheureusement on ne le fait pas, donc il va falloir y aller à court plus fort si on ne veut pas finir dans ce tour. Justement, la fin de saison, vous la voyez comment ? Il y a peut-être ces pré-play-off, la qualification directe, la suite. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Viège ? De toute façon, nous maintenant on essaye d'engager le plus de points pour être dans les six premiers et pour pouvoir éviter ces pré-pleuves, comme je disais, mais c'est clair que ça se resserre de plus en plus et c'est pour ça que je ne peux pas avoir ça satisfaisant ce soir parce qu'on devait prendre des points ici, malheureusement on ne l'a pas fait, donc c'est très frustrant. Merci Melvin. Merci.